Musique Ravi de vous accueillir pour débattre de notre recommandation 2022 qui concerne un sujet ô combien important, la prévention en santé. Éviter les souffrances, réduire la pression sur le système de santé et les soignants et assurer la soutenabilité du système de santé devraient mobiliser toutes les énergies. Ce n'est pas le cas. Les indicateurs qu'on a en France qui concernent des indicateurs de santé en population, l'espérance de vie sans incapacité, on a 5 ans de moins que la Norvège par exemple, en ESV après 65 ans. On a des taux de mort évitables en population qui nous mettent à la 12ème place des pays de l'OCDE. Les inégalités de santé entre les territoires et les catégories socioprofessionnelles restent fortes. Dans ce pays où on a développé un système de soins qui fut à une époque le meilleur, on n'a jamais développé une culture de la santé. Le Covid a révélé les points faibles du système de santé et bien montré qu'on ne pouvait pas continuer comme cela en surchargeant au maximum le système de soins. La crise Covid a bien démontré clairement que l'État était insuffisamment puissant pour agir partout de la même façon et qu'il avait besoin des collectivités territoriales pour mener son action pleinement. Il faut bien sûr cibler le niveau local, cibler le territoire. Alors le territoire ça ne peut pas être la région, il y a des grandes disparités entre les régions, ça peut être le département, ça peut être la ville. Cela dit, une fois qu'on se dit ça, le chemin est compliqué parce que c'est une révolution culturelle. La réalité c'est qu'on n'y est pas du tout dans le monde de la prévention en France. Les programmes de prévention qui sont fondés uniquement sur l'information ou sur les politiques de communication, elles sont encore insuffisamment efficaces parce que la prévention c'est un domaine où le rationnel et la logique ne suffisent pas pour modifier ou pour agir durablement sur les comportements. Je pense également qu'il faut être assez ludique parce que les citoyens peuvent se dire bon d'accord, si je continue de manger trop, de picoler, de fumer, je mourrai peut-être plus tôt mais enfin si je ne le fais pas ça me paraîtra vraiment beaucoup trop long. Donc c'est comment on fait vivre aujourd'hui l'éducation à la santé auprès de l'ensemble de nos concitoyens ? C'est bien sûr l'affaire de tous les citoyens, c'est l'affaire de tous les professeurs de santé. Il faut absolument que la prévention rentre dans la faculté de médecine, ça soit clairement identifié en tant qu'élément majeur dans la formation de tous les soignants. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de volonté politique de mettre en place une stratégie de prévention, de la mettre en œuvre, on n'y arrivera pas. Ce qu'on souhaite définir c'est des objectifs naturels de santé publique, c'est-à-dire avec des budgets attribués. Le rôle de l'État est aussi de définir une boîte à outils de tout ce qu'on peut utiliser, mais par contre après c'est renvoyer sur les territoires. Les relais locaux on les a, je pense qu'il faut une impulsion nationale et ensuite donner les moyens aux acteurs locaux. Si on ne sanctuarise pas les financements liés à la prévention, ils seront pris pour d'autres choses et on ne fera pas de prévention. C'est aussi important de faire en sorte qu'ils soient sanctuarisés dans une loi de programmation. La prévention concerne avant tout des déterminants en dehors du système de soins. C'est l'environnement, l'alimentation, l'habitat, la mobilité, les conditions de travail, l'éducation, le social. C'est logique que l'ensemble des entreprises s'intéressent à la prévention. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en effet, Philippe, dans les entreprises, on va retrouver quasiment la moitié de la population française. On est fondamentalement dans une approche systémique, donc on n'est pas là pour dire il faut faire ça ou ça, on est là pour dire il y a des outils, il faut les mobiliser, il faut les mettre en synergie et c'est comme ça qu'on sera plus efficace. Il y a des bonnes raisons pour cesser de procrastiner et la première d'entre elles, c'est que travailler pour une génération future, c'est quand même quelque chose d'assez noble. J'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, cette recommandation, c'est la plus importante de toutes les précédentes. Merci, merci à vous et donc à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada